AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Elle va dire c'est mieux ! Bonjour et bienvenue pour un Pourquoi Preco ! De retour avec Jordan ici. Un petit Pourquoi Preco, on en aura plus conséquent la semaine prochaine, le temps de collages etc... Mais ici... D'un coup de la merde ! Ouais ! Ici on va commencer avec Guetta qui annonce du coup un nouvel homme arbre. Donc un homme arbre de l'échelle 1.6 donc c'est déjà pas mal. On est déjà quand même à 76 cm donc on voit en fait il va être vachement grand. C'est une prime one. C'est une prime one ! Une statue du coup qui reprend la scène où Isangar est attaqué par les Ents avec Méry et Pippin qui peut aller éventuellement avec le Sylvain Barthes, ceux qui l'ont acheté, voilà. Oui, c'est vrai. Et ici on a 1680 euros en an de la statue. Alors au final, pour Durassi c'est cher mais Durassi au marbre. Donc je veux dire, moi pour Ueta ça ne me choque pas trop. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail de bois, d'expression, il y a deux ors qui sont hyper bien faits. T'as vu l'or qui retournait Stade dans sa main, donc je ne sais pas pourquoi ça me choque moins chez Ueta pour une façon... Alors qu'il y a une deal, il nous avait dit, putain c'est vachement cher, celui-là me choque moi. Je ne sais rien plus, à combien était le Sylvain Barthes ? A l'époque 1950 euros. Bon, ok ça. Voilà, donc après il est beaucoup plus grand, mais je ne sais pas, il faisait presque... Oui, 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 mais bon, il faisait cette taille-là plus ou moins de mémoire, donc on est ici. Ouais, ça va, franchement c'est super honnête, pièces très limitées, je crois qu'ils ont déjà numéroté ça à 200-300 pièces au monde maximum. Donc grouillez-vous si vous la voulez, elle ne sort que dans un an, donc là au moins vous allez être en troquée. Mais ça sera plus ou moins dans les temps, donc faites bien attention au niveau des Deadline. Ensuite, vous savez très bien, Primeway Studios a annoncé un nouveau recolore, ça faisait longtemps, de Nightwing, version rouge. Qui est juste là d'ailleurs, si vous êtes bon, c'est un tour d'ailleurs de la Doom Slayer, vous voyez, il y a un mec en bleu, si on veut de la recevoir à Nightwing. Enfin, il y a déjà quelques mois, mais... Donc c'est la même, rouge, mais en plus tu as directement la version Deluxe, tu as deux têtes dedans. Donc les gens à l'époque sont fait chier à acheter des versions machin Deluxe irrégulaires, là tu as que la version Deluxe, mais qui n'est pas Deluxe dans la description, en full rouge, voilà. Encore une fois, vous avez déjà vu, il y a également le Batman Dark Directive qui est en précommand, mais qu'on est en train d'encoder, parce qu'on a reçu les précommandes très tard. Il y a quatre modèles différents, mais ça on vous en parlera la semaine prochaine, dans un pourquoi précommandes suivant. Bon, bon, Batman Joe, on enchaîne chez... Queen Studio ! Avec le Batman Nightmare, franchement, grosse dinguerie. Mixed media sur tout le Batman, un travail qui est déjà retravaillé en l'heure actuelle par Queen, parce que, comme d'hab, je ne sais pas où il était le souci, mais il y a un souci au niveau du visage, et du coup ils ont retravaillé. Pour moi, c'est identiquement la même chose, mais les gens sont contents, donc tu fais, ok, c'est bon, je ne vais pas le chercher plus loin. 1450 rouleaux un quart, ça fait, voilà, c'est pas... Même si, encore une fois, les gens... Là, pour moi, la photo, elle vendue un tiers. Je trouve que la photo vendue un tiers. Pour moi, ils ont dû me sortir en un tiers. Parce qu'il y a un Superman, du coup, Black Suite, qui est privé en un tiers. J'ai vraiment peur, du coup, des prix. Mais, du coup, là, franchement, il n'est un tiers qui peut être sa mère. Ouais. Mais, au final, Queen avait promis, il n'est un quart Ben Affleck, ils vont le faire, petit à petit, et là, c'est le premier à dégainer. Ouais, ouais, donc il est super beau, 1450 euros, ça dans un an, un an et demi, plus ou moins. Super cool, même si, on m'attendait à autre chose. Je sais, le Nightmare est super cool, en même temps, c'est trop, je ne sais pas. Bah, moi, elle paye. Ensuite, au clôture ici, dans les fabricants français, on va commencer ici avec Tzume, qui a commencé deux nouvelles Ikkai. C'est les 20ème Ikkai, je pense, et on n'a toujours pas les premières. Non, non, je crois qu'on est plus. Plus ? Moi, je pense qu'on est plus. Tu sais, c'est pire, là. Oui, non, non, de toute façon, on va en venir. Donc, là, pour la licence Naruto, donc, on a quitté, euh... On a quitté Naruto, chez Boudin, où il y a Sasuke et Naruto, pour le moment prévu, en Ikigai. Et là, on enchaîne avec Naruto, donc, le fameux combat Rock Lee contre Gaara. Je trouve que les deux statuettes splendides, pour moi, il n'y a rien à dire. Elles sont magnifiques. Elles ont une qualité de fou. Une qualité de fou. Le prix, par contre, bah, ça va être discutable, parce que ça reste, là, ils ont des tailles enfants. Même si le socle est fourni, bah, ça reste 100 balles de plus qu'il y a 2-3 mois. Maintenant, tout augmente, mais... Mais plus limité. Plus limité. Plus limité. 1800 pièces, chacune. Donc, ça part assez bien. Gaara est prévu au niveau des stickers de Hardtry, qui sera plus accuriste à ce qu'on connaît en animé. Donc, voilà. Mais, c'est vrai que beaucoup de magasins n'ont pas encore reçu les premières. Et, ouais, c'est ça, peut-être, le problème qu'on a déjà parlé avec Tsume. On en discute régulièrement avec eux. C'est que, là, ils n'arrivent pas d'enchaîner les précommandes. Ils y aillent, mais comme vous et comme nous, on a toujours pas eu les premières en main. Même si, ouais, les vidéos, les photos de magasins, c'est super cool. Mais, il n'y a pas eu de réception globale définitive de tous les euros et les deng. Bah, le truc, c'est que, livrer, ils livrent, si, ils livrent les magasins, euh, Sumestore ou Premium. C'est cool, normal. Un mois à avance, ouais. Oui. Bah, un mois à avance ou deux, je veux bien. Mais, là, on est à plus d'un mois ou deux. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est le gros problème actuellement. Les produits vont être de qualité. Le prix, étant donné qu'elles sont plus conséquentes, plus limitées. Bah, on a 100 euros de différence. Mais, ça reste les seuls à faire poser une statue pareille. Mais, non, voilà. Moi, avoir vu en vrai ou des trucs comme ça, elles sont, elles sont actives. C'est, c'est un produit. Je pense qu'on se dit, ouais, ça a l'air tout petit. C'est pas tout petit. C'est assez conséquent. Voilà. Ensuite, pour terminer, la dernière précommande de Cartoon Kingdom, qui a été super rapide. Il a annoncé ça en moins d'une semaine. Ça m'a fait rire parce que j'ai vu l'annonce, genre, lundi, mardi. Ouais, mais moi, j'ai eu un mail. Il m'a dit, les gars, mais comment on vous redit soir ? Bam ! C'est parti. Kuro-sensei, qu'on a pu déjà dévoiler lors d'un live qu'il avait fait avec ses fios de mémoire, je pense. Statut super cool. Dans l'échelle 1,6 de mémoire, ouais, c'est ça. Logiquement. 1,6. Statut très dynamique où il avance avec son socle, du coup, circulaire. Enfin, on va dire en balle. En double. En double, merci. Pour 729 euros, ce qui est encore une fois très intéressant. Une production qui a déjà commencé, c'est que si vous commandez chez Cartoon Kingdom, vous êtes sûr que dans moins d'un an, vous l'avez ou en un an pile. C'est ça qui est la grosse force du Cartoon Kingdom, c'est que c'est rapide. Yacine est vraiment très gagnatif et très bien organisé. Récemment, il a sorti le nouveau ticket d'or qui vient d'arriver. Il faut que je fasse les photos et que je les mette en rente, etc. Et c'est de la précommande. J'espère vous plaire. Elle est dispo en accompte ou en paiement complet sur le site, comme à chaque fois. Donc, voilà. T'es dans le jeu. Autre chose à voir la fin ? C'est déjà bien. C'est déjà très bien. On se voit dans une prochaine vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à l'épricot. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.